Hello hello et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je te montre comment j'aménage ce bolide C'est passé ça J'ai mon chéri, mais qui n'est pas dans le casque parce qu'il est trop grand J'ai besoin d'aide J'ai failli oublier mon plan à Leroy Merlin parce que je l'avais posé comme ça sur les planches le temps qu'on les prenne Si tu n'as pas tout suivi, je te montre dans une première vidéo comment faire les plans pour aménager une voiture Peu importe quel est le modèle que tu as C'est entièrement démontable, je peux remettre la voiture à l'état normal à tout moment Donc n'hésite pas à t'abonner pour avoir la suite de ces aventures Et surtout un C4, il y aura l'inauguration J'ai très très hâte Avant de commencer cette vidéo, je te présente mon bolide que j'ai depuis très exactement une semaine Donc oui, je n'ai pas chômé Là c'est le moment où je dois redémonter la voiture et que je vais voir si j'ai bien retenu la première fois ou pas Pour le démontage toute seule, c'est raté, la visseuse tourne mais pas la vis Maintenant vient l'étape qui n'est pas la plus fun Parce que je vais venir prendre du scotch de peintre et un stylo Et je vais venir nommer et numéroter chaque plaque pour savoir à quoi elles correspondent Tout en reprenant les mesures au fur et à mesure, on a commencé à découper les planches Pour que les découpes soient plus propres et éviter les écailles, on a mis du scotch Mais on a très vite abandonné l'idée parce que le scotch était très fin et que ça s'écaillait quand même Et je pense que le bois n'était pas de qualité suffisante pour qu'on fasse des découpes propres avec Je nomme aussitôt ma planche pour ne pas oublier où elle va Matez un peu la dégaine Et genre j'ai les crocs de mon père avec mes chaussons Sachant qu'il a fait fondre ses crocs en les mettant trop près de la cheminée Là je vous laisse imaginer l'excitation de poser la première planche Là les deux planches sont trop larges à cause de ça donc on va venir faire une légère encoche Je n'avais pas prévu de faire ça mais comme les planches sont un tout petit peu plus larges C'est finalement plus simple Ici j'ai dessiné de façon un peu dégueulasse, on se l'entend La forme de la roue qu'on va découper la scie sauteuse Donc là je t'explique J'ai placé une planche de socle à l'arrière et une planche par dessus les sièges avant Cette planche fait office de rallonge qui sera faite dans le futur Est-ce que tu peux mesurer entre là et la planche du bas s'il te plaît ? L'idée c'est de mesurer la distance entre les deux planches Parce que ça va être la hauteur minimale du caisson qu'on va faire à l'arrière De façon à ce que le lit soit grand et plat et ne repose pas sur les dossiers des sièges avant Ce qui risquerait de les abîmer Avec ces nouvelles mesures on s'est ensuite remis au découpage Enfin plutôt au sillage du coup On s'attaque maintenant au système d'encoche que vous voyez actuellement Donc pour ça on a pris des mesures et on a fait des tracés très précis Comme la largeur de notre planche est de 25 cm et qu'on veut une encoche qui fait la moitié On a des encoches de 12,5 cm de profondeur On les a placées à 5 cm du bord pour que la petite partie de bois reste suffisamment solide Et on les a fait de 2 cm de large ce qui est un tout petit peu plus large que la planche Qui va venir se clipser à l'intérieur La technique pour gagner du temps On a fait ce système d'encoche pour les 4 planches qui sont sur le contour du caisson Il y en aura une au milieu mais on n'a pas eu le temps de la faire ce jour là Seul petit détail que je n'ai pas précisé c'est qu'on a arrondi l'arrière des planches sur les côtés Pour que ça soit plus sur mesure vis-à-vis du coffre et que le coffre puisse fermer C'est mieux Et comme vous avez pu le voir dans les images précédentes On a fait les encoches avec la scie sauteuse Et pour découper la petite partie de 2 cm Il a fallu faire des arrondis et faire pivoter la scie sauteuse au fur et à mesure Ah ouais non ça rentre pas Bon c'est un peu le juste Malheureusement la lame s'est tordue au cours de nos travaux Ce qui faisait que nos découpes étaient de moins en moins propres Et la dernière n'a pas voulu s'enclencher Donc on a dû retravailler ça pour que ça rentre Encore ? Encore ? Non Après quelques coups de lime, enfin pas mal de coups de lime On a presque réussi à finir le contour de ce caisson à l'arrière Première soirée on en est là, on a presque fini Ici il y a encore un petit peu de jeu parce que là ça touche pas On fignolera demain Et on a un merveilleux soleil Hello ! On se retrouve en ce jour numéro 2 Avec un petit peu moins d'énergie qu'hier J'ai eu un peu plus de mal à bouger mes petites fesses Et comme hier je n'ai pas eu un résultat optimal sur l'enclenchement des encoches Je continue de râper pour améliorer ça Mon père est venu me donner un meilleur outil, c'est une perceuse visseuse avec un embout en mode papier ponce Au final je ne sais pas si la ponceuse c'était vraiment mieux pour limer Et je vous présente mon swag du jour pour découper la dernière planche qui ira au milieu du caisson Je continue de faire mes petites étiquettes J'ai ensuite sorti toute la structure de la voiture en la démontant Pour y fixer des petites cales histoire que le tout tienne bien en place Mais on s'est très vite rendu compte que mettre la vis directement, abîmer les cales et la tête de la vis dépassait Donc là en fait on fait des pré-trous avec un petit forel pour que la vis rentre plus facilement Et on met un coup de fraise pour que la tête de la vis rentre parce que la perceuse est un peu usée Et sinon ça fait des trucs qui dépassent, c'est pas top top Là c'est quand même plus propre Bon ça c'est moi en train d'apprendre à utiliser la ponceuse avec une tête qui fonctionne mal Mais ce que je voulais te dire c'est que ces petites cales ont été faites en découpant des chutes de bois Donc on avait des petites planches de bois très peu larges qu'on a découpées en petits rectangles comme ça pour caler toutes les planches Donc les cales sur la partie aux extrémités avant arrière, je les ai mises à l'extérieur Mais les autres je les ai mises à l'intérieur Parce que comme elles sont à l'intérieur, ça va éviter à la plaque du socle de se déplacer vers la gauche Et donc les deux plaques du socle ne vont pas s'écarter Au moment du remontage, j'en ai profité pour faire un petit coup de ménage Puis vient le moment de mesurer les rallonges Alors là il ne faut pas se tromper parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut qu'on laisse déjà l'épaisseur de la planche du caisson arrière Plus l'épaisseur d'un tasseau Puisque c'est à cet endroit là qu'on va mettre une cale et qu'on va fixer entre guillemets la rallonge A cause du volant, les deux rallonges ne font pas la même taille Donc le processus est le même Mais il ne faut pas oublier de faire les deux planches sur mesure Je note la largeur du caisson pour y faire le tasseau de la même longueur Et on visse Et donc là le tasseau il va être dans le caisson ici Et ça va éviter que la planche qui est là elle aille vers l'avant et qu'on se casse la figure Jusque là les étapes que j'ai réalisées étaient fortement inspirées de ce qu'a fait Thomas Massard Puisque c'était ma source d'inspiration pour ce projet Donc on va rentrer dans une partie où ça va être un petit peu plus ma création Et toujours des petites choses dont je vais m'inspirer de ce qu'il a fait Mais globalement ça va être la partie un petit peu plus moi Donc j'ai hâte Après l'effort le réconfort Regardez sous le puits on a la famille escargot Donc là je vous présente les cousins Les enfants Et papy qui a un peu de mal à se réveiller Cette nuit j'ai décalé la voiture pour ne pas être en dessous de l'arbre et ne pas avoir de la sève Mais du coup je conduis en position siège couché Les planches ont commencé à glisser quand j'ai freiné On a de l'aide aujourd'hui pour bricoler Hein Dougie ? Donc là en gros on a la planche qui est en position J'ai mis une plaque ici sur le siège qui va être là au final Et en fait je vais mesurer la distance entre les deux Au niveau de là où je voudrais mettre le pied Et je vais repérer là où j'arrive Parce que c'est là où il va falloir mettre les tasseaux pour fixer le pied Donc on est dans cette configuration là Avec la planche qui vient jusqu'à l'avant C'est pas du tout la configuration définitive C'est simplement pour reprendre des mesures Donc là on va s'attaquer à la découpe du pied Et en fait le pied va venir se poser comme ça Et là vous voyez que c'est pas appuyé contre la planche Parce que celle du haut elle va être bien horizontale si on se débrouille bien Mais celle du bas elle va être un peu penchée Parce que le siège est penché Du coup on va essayer de faire une coupe légèrement en biseau Mais on a pas vraiment les outils adaptés Donc on va faire comme on peut Mais t'avais pas des mesures T'as des mesures là regarde Eh bah c'est ce que j'ai vu Je n'arrive pas à la caler Là je suis normal Il n'y avait pas de cran sur la scie sauteuse Pour choisir l'angle d'inclinaison que l'on voulait y mettre Donc on a fait au pif Je sais pas si on va voir Mais là on a quand même un angle Qui est plutôt proche de ce qu'on devrait avoir je pense Passons au moment de révélation Est-ce que l'angle est correct ? Bah l'angle il est parfait C'est pile poil ce qu'il fallait Donc là je trace les endroits Où vont venir se mettre les tasseaux qu'on va faire Parce que là clairement si je lâche Bon ça tient Mais c'est sans ça ce que c'est la figure Donc pour cette partie on prend des tasseaux Qui sont un peu plus épais Pour que ça soit un peu plus solide Et que ça bouge moins Et en fait le problème c'est que Comme le bois est épais ici Et que la planche est plus petite Il faut qu'on mette les vis par en dessous Pour qu'il y ait une meilleure prise au niveau de cette planche Donc là on a fait des prêts trous Et on va fixer la planche avec des serre-joints La planche Le tasseau à la planche Avec des serre-joints Pour pas que ça bouge quand on visse Et là c'est le moment où j'ai eu envie d'apprendre A me servir de la perceuse Ah non la grève c'était pas au programme Donc là au niveau des sièges avant On a les tasseaux en bas Les tasseaux en haut Mais mine de rien Ça bouge encore un peu vers l'arrière On rajoutera un tasseau ici Donc voici à quoi ressemblent Les grandes planches vues derrière Ici on vient mettre le pied à l'avant Et finalement on a rajouté la petite cale à l'arrière Pour que ça soit bien stable Et ici on aura le caisson arrière Bon la cale était un peu trop serrée Et regardez-moi ces deux petits sur-écates Qui surgissent de la pénombre là Du coup on a décalé la cale Et on a recommencé Donc là on est sur la planche du milieu On a mis deux tasseaux comme ça Qui vont venir supporter les plaques Qu'on va mettre par dessus Parce que sinon ça ne tiendrait que sur la moitié de ça C'était un peu risqué Et en fait on a mis des grosses vis comme ça Qui vont jusqu'à l'autre côté Mais on en a mis de chaque côté Pour que ce soit plus solide Donc là les plaques vont venir s'appuyer comme ça Avec le tasseau de renfort ici Là vous me voyez me contorsionner Pour bien faire les marques Pour placer les tasseaux Les tasseaux vont permettre aux plaques D'être maintenues bien en place Et de pouvoir ouvrir le coffrage Sans avoir à tout défaire Vraiment le temps c'est un mystère On a de la grêle De l'orage De la pluie Et du soleil en même temps On a la dernière planche Et la scie se coince Comme vous pouvez le voir Sur la planche Il y avait des pré-trous Qui nous ont un petit peu embêtés Lors des découpes Donc on a dû rattraper Un accro avec la meuleuse Donc on a passé un petit coup de meuleuse Et actuellement ça sent Le gâteau d'anniversaire Très concrètement L'opération qui a été réalisée Pour la première planche A été répétée Pour les trois autres planches Donc il y en a deux petites Juste après les rallonges Qui sont chacune sur un côté du caisson Et une seule à l'arrière Qui fait toute la largeur de la voiture On a fait comme ça Parce que c'est ce qui nous semblait A la fois le plus pratique Et ce qui est resté relativement facile à faire Mais je pense que sur cette étape là Vous avez plein de façons de faire différentes Et il faut que vous trouviez celle Qui vous paraît la plus adaptée Pour vous donner une idée Le travail réalisé dans cette vidéo Nous a pris à peu près 10 heures Il est maintenant temps de faire le premier test Alors vous verrez que je ne suis pas très rassurée Mais finalement ça tient très très bien Et voilà Cette vidéo s'achève ici Comme je te l'ai dit en début de vidéo Dans la prochaine je fais les finitions Et surtout l'aménagement Pour rendre cette petite construction Bien cosy Et pouvoir y dormir confortablement J'espère que cette vidéo t'aura plu J'ai très très hâte de pouvoir l'inaugurer Et de partir avec Je ne sais pas quelle sera la prochaine destination Mais dites-moi vous Quelle est votre prochaine destination ? Et d'ici le prochain épisode Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada